bonjour aujourd'hui nous allons voir le montage d'une pompe alpha 1 sur une chaudière chapée en remplacement de cette pompe là donc tout d'abord on vient fermer le départ retour s'il y en a un donc moi je les avais déjà fermé j'ai vérifié quand même que je les avais bien fermé puis après ben il faut vidanger au niveau de la chaudière souvent dans les chaudières vous avez comme là un petit robinet il suffit de l'ouvrir et vous venez casser la pression et en même temps vous venez vidanger vous pouvez faire attention il ya quand même encore de la pression au niveau de la de l'appareil et vous venez vidanger la chaudière en fait donc petite anecdote comme vous voyez sur le robinet vous avez une trace noire c'est du liquide et en fait quand j'ai remis de l'eau dans la chaudière ben ça s'est jamais arrêté comme il avait jamais été utilisé ben j'ai pu le changer en fait ce robinet là donc là vous voyez bien la pression est à zéro donc dans la logique il ya plus de pression déjà au niveau de la chaudière et comme vous allez pouvoir le voir il n'y a plus d'eau non plus donc là j'ai enlevé un gros seau d'eau quoi donc le wd 40 que vous pouvez voir sur la photo en fait c'est ce que je préconise de mettre sur les deux raccords en fait vous les mettez à peu près cinq dix minutes avant pour avoir plus de facilité moi j'en avais pas mis effectivement quand j'ai vu le raccord du dessus c'est limite j'aurais pu l'enlever à la main c'est beaucoup de chance bon il était un peu collé par contre le joint était collé sur le plat du fer de la pompe donc en tapotant un tout petit peu à un moment donné voilà il est parti donc pour avoir plus de facilité après ben j'ai commencé à démonter électriquement l'ancienne pompe donc il ya un petit cache en au dessus là il suffit de l'enlever c'est pas et vous avez après ben phase note terre enlevé il ya un petit domino dessus bien sûr il faut qu'il faut avoir super bien comment je veux dire ça éteindre la la chaudière en fait parce que si vous l'éteignez pas vous risquez d'avoir des étincelles et vous risquez aussi votre vie donc là ce qui est dommage c'est que j'ai pas utilisé un tournevis d'électricien comme on peut le voir et j'aurais dû le faire même si j'ai été si j'étais sûr d'avoir éteint l'électricité vous allez mieux une autre précaution que que pas mais bon en fait je sais pas si j'en ai un des tournevis d'électricien en fait en fait le tournevis d'électricien c'est un tournevis qui isolé jusqu'au bout quasiment donc après j'ai commencé à démonter le record en dessous donc en fait je venais bloqué avec la pince la clé à griffes et c'est la pompe en fait que je tirais pour pouvoir démonter le raccord comment vous voyez hop je la passe comme ça je tire dessus et c'est plutôt la pompe qui se dévissait que je bougeais pas la pince la clé à griffes en fait parce que elle ne passait pas parce que j'aurais dû pour bien le pour bien faire le travail j'aurais dû démonter la plaque rouge que vous voyez sur le côté droit là j'aurais pu passer correctement la la clé à griffes surtout pour le remontage vous allez voir c'était un peu plus compliqué j'ai dû hélas utiliser une une pince classique quoi c'est enlevé il reste un peu d'eau mais c'était pas grave donc après pour pour être sûr vous passez votre doigt sur le plat du la ferraille pour voir s'il n'y a plus rien moi même une fois que j'ai fait ça pour être sûr je passe un tout petit coup de comment dire de papier de verre du papier de verre assez fin il suffit il faut pas trop frotter trop fort non plus pour rayer le plat mais au moins vous êtes sûr que s'il y avait une saleté entre le joint et et le plat du raccord au moins vous êtes sûr que c'est enlevé le bas était assez sale mais le haut c'était c'était vraiment nickel on a dit qu'il n'avait jamais eu d'eau dedans presque comme on peut le voir sur l'image et le bas par contre il y avait le plat du la pièce était bien mais c'était à l'intérieur donc j'ai utilisé un petit tournevis pour venir gratter ce qu'il y avait dedans après moi j'ai passé un petit coup de chiffon pour fignoler le travail des deux côtés donc ce que je vais vous montrer maintenant par contre c'est la position de la pompe vous avez sur la pompe une flèche qui est gravée dessus alors la flèche peut se trouver à gauche ou à droite peut se trouver derrière aussi de la pompe mais en fait il faut bien suivre le le sens de la flèche moi la flèche indiqué le haut donc forcément la pompe que j'ai remis fallait aussi qui possède aussi une flèche fallait aussi qu'elle soit en haut voyez je vais vous montrer voilà on ne voit pas bien mais là je vous indique que le flèche elle indique le haut en donc sur la nouvelle pompe pareil vous avez une flèche aussi dessus et fallait la mettre qu'elle indique le haut si vous la mettiez dans l'autre sens ben forcément là ça va pas tellement bien donc comme vous voyez je mets la pompe par le haut surtout vous voyez que j'ai pas mis le joint et ça c'est fait exprès c'est pas une erreur de ma part c'est que ça me permet de mettre le raccord en bas avec le joint celui là mais c'est plus facile je n'ai pas j'ai pas besoin de tenir le haut il bouge pas la pompe reste à peu près bien plate au niveau du plat justement du raccord c'est plus facile à mettre donc je vous conseille de serrer tout ce que vous pouvez à la main ce qui ce qui permet de déjà de pas mal de serrer d'être sûr que le que l'écrou part pas de biais bon là c'est des gros écrous c'est très rare qui part de biais mais même s'il part de biais vaut mieux pas les serrer parce que de toute façon vous n'arriverez pas à faire l'étanchéité mais là vous voyez ça part bien il n'y a pas de souci seul problème c'est pour les serrer un tout petit peu plus fort vous allez voir je vais utiliser une pince j'avais normalement une pince exprès un peu plus grosse que celle là pour justement ce problème là je n'ai pas retrouvé donc là vous voyez c'était pas un oubli mais je remets le le joint avec alors je n'ai pas mis la première fois parce que je me suis dit si jamais je le bouge et que j'abîme un peu le joint du haut donc c'est pour ça que je l'ai mis maintenant donc là la clé à griffes elle est très délicate elle passe pas en fait alors j'essaye par le haut bien sûr la clé à griffes est à l'envers donc c'est pas terrible mais j'ai réussi quand même à serrer un tout petit peu par le haut avec la clé à griffes même si je le faisais à l'envers non c'est plutôt le bas que j'ai essayé par le bas j'ai serré un tout petit peu et je le faisais à l'envers en fait et après j'ai fini et fini de de serrer pas avec la pince en fait et c'est là que vous voyez que la pince je l'utilise à l'envers parce que ça ne passait pas en fait il aurait vraiment fallu que j'enlève le la plaque rouge qui se trouve à droite donc là je fais ce que je peux mais comme j'ai vu à un moment donné que ça commence à serrer que j'y arrivais plus je me suis dit je vais tenter le coup et puis je vais bien voir si c'est si c'est bien serré donc comme j'ai pas eu de fuite ni en fait après une fois on le voit pas je fais chauffer la chaudière je la laisse refroidir et pour regarder s'il n'y a pas de fuite après mais ça je voulais pas mis mais au moins c'était bon donc voilà effectivement la pièce qui moi me pose problème alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça c'est une prise effectivement c'est facile à débrancher la pompe parce que c'est une prise un classique voilà vous avez trois parties vous allez faire notre terre dessus que vous mettez ici comme je vous l'indique là c'est il faut la mettre à cet endroit là par contre à cet endroit là on voit rien du tout parce que dans une chaudière ben ça si vous mettez votre tête à l'intérieur de la chaudière sinon vous voyez pas en dessous vous avez le corps de la pompe qui gêne pour voir ce qui se passe en dessous là où normalement on doit mettre la prise vous voyez la prise elle se met en dessous donc la prise se présente en deux parties une partie le capot et la partie où vous allez venir mettre vos câbles dedans donc ce qui m'a on va dire choqué entre guillemets c'est je vais vous montrer vous voyez ça ce sont des des petits cruciformes en fait dessus mais vraiment la taille c'est une taille enfant quoi donc là je mets par contre le les raccords à l'intérieur c'est classique vous le passez c'est un passe fil hop ça ça permet d'avoir une étanchéité au niveau du câble donc ça le capot c'est pas très grave ça se passe c'est tranquille c'est pas c'est pas lui qui pose vraiment le problème je vais vous dire c'est vraiment les cruciformes en fait les vis cruciformes qu'ils ont mis sur les données mino quand vous regardez c'est on je crois qu'on peut pas en trouver des plus petits des vis cruciformes j'ai dû trouver j'ai été chercher dans mon camion un tournevis cruciforme le plus petit que j'ai pu trouver il était gros par rapport au encore mais j'ai réussi à serrer les vis avec ça et je me suis demandé comment j'aurais fait si je l'avais si j'avais pas trouvé celui là des tournevis parce qu'ils sont petits je comprends pas je comprends pas grune fausse qui est mis des des vis cruciformes en fait c'est des trucs d'enfants du mécano quoi en fait j'ai pas bien compris là ça c'est le un gros défaut heureusement que le montage n'en fait qu'une fois mais prévoyez un cruciforme d'enfant oui même mon cruciforme c'est le plus petit que j'ai trouvé il est énorme par rapport à la vis je m'avais habitué à mieux donc au niveau du câblage comme vous pouvez le voir la terre se trouve au milieu vous avez alors c'est le nôtre qui par rapport à la vidéo est à gauche je parle bien par rapport à la vidéo parce que par rapport à moi c'est à droite mais on va dire par rapport à la vidéo c'est à gauche et bien sûr la faim est à droite donc déjà il faut se battre avec les câbles mais ça c'est normal mais vraiment j'en reviens pas d'avoir mis des vis cruciformes comme ça j'ai failli j'ai failli pas pouvoir la brancher la pompe quand même c'est au prix où on paye la pompe donc après bah suffit de remonter le capot comme ça vous avez toujours la vis à mettre dedans du point évidente mais bon une fois qu'elle est dedans c'est impeccable et après il ya aussi ce que je trouve dommage c'est que comme j'en ai parlé tout à l'heure c'est pour aller mettre cette prise bas je les fais à tâtons en fait parce qu'on ne voit rien j'ai le corps de la pompe qui est devant et en fait on ne voit pas alors plus ou moins je me suis mis un peu plus loin j'ai fait un tâton j'ai dit hop ça doit être à peu près bon allez je pousse c'est bon donc après vous alimentez la chaudière elle se met en route par contre petite astuce qui est marquée dans la notice c'est que la pompe quand vous allez la démarrer bien sûr vous remettez de l'eau pardon j'ai oublié vous rouvrez le départ retour vous remettez à peu près deux barres de pression quand vous démarrez la pompe par contre elle se met automatiquement sur le mode radiateur et il est préconisé de pendant 30 minutes de la mètre sur la position 3 de la chaudière voilà c'est tout pour aujourd'hui